Cet exercice est tombé il y a deux ans au brevet et on a fait bégé plus d'un. Je vous montre comment il répond dans 30 secondes, c'est parti. Voici deux programmes, programme A, programme B. Montrez que si on choisit moins 3 comme nombre de départ, le résultat obtenu avec le programme A est 11. Ok, ici c'est simple, on va prendre moins 3 et on va suivre ce qu'ils nous disent dans le programme A. Donc je choisis mon nombre, moins 3, je le multiplie par moins 2, ce qui nous donne attention pas moins 6 mais plus 6. J'ajoute 5, ce qui nous donne 11. Bouge pas, c'est là que ça devient intéressant. Question 2, trouver x tel que les deux programmes donnent le même résultat. Ce qu'on doit faire ici, c'est donc poser une équation avec le résultat du programme A qui est égal au résultat du programme B. Ici le programme A, on a dit qu'on choisissait un nombre, qu'on le multiplie par moins 2, donc moins 2x et qu'on lui ajoutait 5. Pour le programme B, on prend un nombre, donc x, on lui soustrait 5, ensuite on multiplie le tout par 3 et on ajoute 11. On réutilise la distributivité à droite pour écrire notre expression de façon plus simple, ce qui nous redonne donc moins 2x plus 5 qui est égal à 3x moins 15 plus 11. Ensuite on développe, on passe les x d'un côté et les nombres et les chiffres de l'autre. On se retrouve avec du moins 5x est égal à moins 9, on n'a plus qu'à passer le moins 5 de l'autre côté et on a x est égal à moins 9 sur moins 5 ou x est égal à 9 cinquième. Et c'est notre résultat, donc x doit être égal à 9 cinquième pour que le programme A et le programme B donnent le même résultat. Et c'est terminé. N'hésite pas à t'abonner, je publie une vidéo pour préparer le brevet tous les jours. Allez à très vite, ciao, ciao.